bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de coliseum on est en xélogie henni on joue contre zobal xélor panda c'est assez original et c'est parti je teste un mode quand jjr arc sur mon xélor ce que je trouve assez intéressant avant j'étais en d'agoulinante mais là ça me fait des dégâts distance et comme je suis en 7 ans de malheur c'est une meilleure synergie ça peut faire une source de dégâts assez stylé et l'arc est assez cool donc je teste et pour l'instant il n'est pas encore trans et je le transerai si il faut je vous montre le g si ça vous intéresse le voici qui est plutôt sympa en moins cinq henni moins un sagesse c'est moi qui l'ai fait cet après midi en fm hop bon allez on va espérer que tout va bien se passer j'ai été là sur les combats d'avant un peu embêté par les lacs sur l'oxélor et je viens de vider le cache on va voir si ça change quelque chose alors qu'est ce qu'on a en face masse de l'intrépide de fusée ben et d'origami ok première fois que je tombe content d'origami alors qu'est ce qu'il veut nous faire le panda gros gros dégâts haut pour l'instant j'aime faire une maîtrise d'armes du coup ce que je faisais pas trop avant maîtrise des invoques j'ai très envie d'aller chercher on va faire tech on va faire un t1 comme ça assez soft faut que je joue vite mes t1 pour essayer de gagner un peu de secondes pour le pour le t2 le problème c'est que là il a son panda qui veut avoir mon xélor donc en fait je vais juste rien pouvoir faire du combat bon il y a un xélor il a l'initiative parfaite pour absolument dominer tout le placement donc je vais juste être il va mettre où il veut tout simplement donc le panda qui a l'air d'avoir un mode haut assez vénère il n'est pas hyper solide le panda cela dit zobal bon bah c'est un zobal et le xel peut-être le xel feu avec un malus récris comme ça on va voir bon ce que je vais faire ça va être une poursuite ici on va faire un mollusse aboiement et une férocité en vrai j'ai envie de rush je pense qu'il vaut mieux que je rush je vais mettre ici un peu protégé parce que sinon là je vois qu'il commence à se planquer il a du panda zobal le xel j'ai peur que je puisse jamais le toucher et que j'utilise à me défoncer à distance avec son avec son panda et peut-être d'autres trucs donc je vais essayer de quand même de casser un peu la distance je suis assez inquiet de l'initiative et de la capacité qu'il va avoir à faire ce qu'il veut alors ce qui est assez agréable c'est que maintenant avec la maîtrise des invoques je peux me spam mes prémunitions avec mon lapinot qui joue juste avant et donc des points de vue de l'init c'est quand même assez sympa ça ça régale on va faire hop le lapin galva maîtrise d'armes mettre des pm ici hop et là je viens bien comme ceci on va soigner le xel en priorité hop voilà ça ça régale alors là la question c'est ce que le panda va stabil carcham ou des trucs comme ça qu'il a 12 pa il peut me mettre un basta éventuellement pendant le cul ok là je vois pas trop ce qui va me faire picole avec accès le panda fonctionne plus du tout comme avant j'ai un peu du mal à m'y faire ok le balle 147 de tacle je sais qu'est ce qu'il fait ok il tape mais what the fuck mais que déjà tu la stabilis ton truc donc il ya plus de je sais pas ce qu'il faut bon on va venir est ce qu'il me tacle lui non donc je vais venir prendre mon ébène cac là dessus comme ça hop j'aurais même pu faire autrement éventuellement on va faire hop il faut vraiment que je joue vite parce que j'en ai marre de pas finir mes tours d'oxel je mette ça comme ça hop hop l'ébène est placé c'est combien de pa le fin de peau le camp de gérard que je ne sais pas trop j'aurais pu faire un truc bien mieux que ça c'est un peu un tour de merde en vrai je me planquais ici c'est un peu un tour de merde parce qu'en fait il n'était pas héros le point d'art donc ça n'aurait un peu rien que je le tape mais c'était juste pour le plaisir mais j'aurais mieux fait de me stack du retrait pa avec mes pétrifs j'ai c'était pas malin j'avais bien mieux à faire j'aurais juste du go sur le zobal je pense que je vais aller sur le panda en vrai parce que le panda il peut stabilis carcham c'est très chiant et si je focus quelqu'un d'autre bon le zobal cela dit il a pas l'air hyper puissant ah c'est un zobal retrait pa trop bien c'est exactement ce que je veux jouer je vais m'en faire un on va pouvoir voir ce que ça vaut mais je pense que c'est insane en vrai ça m'a l'air vraiment très très fort le spam retention comme ça picada ça met des trucs sans ligne de vue c'est une dinguerie c'est évidemment un truc de ouf trop bien le zobal en fait bon on verra moi je vais continuer sur le panda du coup pendant que j'ai commencé mais mon tour d'oxel bon j'ai en fait j'ai un peu voulu faire le kikou parce que je voulais absolument utiliser mon conjigir arc mais j'avais j'avais mieux à faire on va prendre l'ébène distance comme ça et on va venir juste lui appliquer gentiment en mêler je pense quand même que je vais me mettre ici à l'ébène éposée sur le panda l'érosion aussi je préfère camero comme il ya un zobal en face j'ai un peu peur de ce que va faire le xel colis d'avant je veux j'ai eu la totale j'ai pas pu faire mon tour de xel je me suis fait one shot par un xel feu léni avec 4500 pv 45% feu j'ai perdu léni en un tour enfin on a un tour du xel j'espère que là ça va aller bon c'est encore un xel feu heureusement logis il est bien tanki il ya le contre alors là le contre ça va me régaler bon je lui étape sur du boubou mais je dis qu'elle contre mais si si oui je le prends contre on est d'accord heureusement mon og est bien tanki 41% feu je suis pas érodé j'ai peut-être moyen de survivre mais c'est quand même particulier ce mode de jeu c'est quand même assez fort bon on est encore là on va venir mettre un petit mot de solidarité j'ai envie de lâcher un gros mot de silence on va voir si on le fait ou pas ce qu'on lâcherait pas un bon gros coup de corrompu sur le panda ça me ferait du moins 6 en vrai je sais pas trop et que ça tabasse comme le corrompu je pense qu'on va faire déjà on va venir mettre ça comme ça hop hop on va taper le point d'aller let's go pour faire le fragile je vais me mettre ici je vais essayer de pas donner trop de zones gratos j'ai pu l'épée à j'ai pris du retrait en zone je vais mettre là que le lapin peut-être ça va le gêner un peu on verra ok le panda qui est un peu dans la sauce quand même qui a pris pas mal de dégâts il met une sacrée pression bon l'oxel il s'est il s'est quand même bien tapé il a 3000 pv ça a bouffé sa 100 boucliers aussi avec le contre il s'est mis très très cher un sceptre du roche joueur c'est assez ouais assez stylé ok il avait plus beaucoup de pa heureusement pour moi en vrai j'ai envie de tenter un tour full rox oh non j'arrive pile d'en tacler sur son sur son masque grimaçant j'ai combien de p.m. après 8 p.m. si je rôle bac j'ai le droit de bouger un jour quand même ou ok tac tac et tac et l'émeraude let's go ok c'était c'était opti comme tour c'était vraiment bien parce que du coup j'ai pris double boost pétriff et ça ça régale je suis tellement en vrai j'aime beaucoup sa compo en fois bon aux alfeux j'ai un peu du mal parce que je trouve qu'il ya un problème avec les dégâts vraiment ce que j'ai pris avant c'était quand même très bizarre alors mon og heureusement qu'il est full blindé qu'il avait les états de rage et tout malgré ça c'était un peu chaud mais globalement le zobal air retrait pa ça a l'air d'être hyper stylé je suis trop fan et de voir du panda pendant au à l'ancienne ça fait toujours plaisir quand même donc ça ça régale mais vraiment là je suis je suis je suis full hype par son zobal bon le masque on va juste partir en mode osef complet je peux pas me soigner malheureusement problème c'est que là si je le tape en vrai je pense que je vais flair je pourrais apaisement je vais flair comme ça je garde l'apaisement pour le tour d'après ça me servira peut-être je vais faire battre je vais faire battu tac et tac et je vais me mettre là pour pas qu'il est de friter les frag frappe de xl parce qu'il joue quelqu'un dégâts de mêlée apparemment voilà comme ça j'ai fait le mollusse là j'ai le mollusse et les double état de rage voilà donc là il perd 2 pa pour me ramener en mêlée c'est pour ça que j'ai préféré prendre l'émeraude sur zobal ça lui fait perdre 2 pa et là je suis full full blindé je pense que je survis du coup parce que là j'ai mes deux états de rage plus le mollusse par contre les dégâts qu'il envoie mais what the fuck c'est un vrai c'est insane c'est vraiment insane me tue quand même pas ça se joue à rien ça se joue à rien les amis on va prêve direct hop il faudrait que je l'envoie je vais le full tabasser son zèle hop qu'est ce qui est le plus intéressant hop je j'avais zappé que j'avais des pa du flou j'aurais pu faire un tour un peu mieux je vais soigner du coup ce que je peux soigner c'est à dire le xl ce sera très bien comme ça 147 de tac là ouais il est comme ça tac ce que je fous le tabass ou pas avoir hop hop j'aime pas trop ce que je viens de voir il ya quand même pas encore eu le bug de l'ébène ou c'est genre le masque qui a pris l'ébène rassurez moi pourquoi il a pris un ébène feu what the fuck c'est fou le bug et j'avais pas encore ma charge mêlée c'est le à chaque fois le sablier de xl il fait des trucs chelous c'est peut-être une interaction avec le masque grimaçant normalement c'est le de balle qu'aurait dû prendre l'ébène moi il faudra que je regarde ça si j'ai pas en tout cas qu'il faut que jeter horicraft j'ai ce que je les rode en vrai ouais je vais héros hop ok ça c'est un bon bon tour il m'a dit un truc je crois pas loin de tomber le monstre yes gg à vous bon en vrai j'ai pu faire à peu près mes tours de gzellor sur ce combat ça allait ça ça fait plaisir pas forcément l'habitude le gzell est à clé 1 alors je vais y aller full dégâts mêlés en vrai je pense que ça passera moi quoique je sais pas j'ai envie de hop j'ai envie de lui mettre des bons coups de quand j'ai girard qui m'ont du coup j'ai pas forcément beaucoup d'occasion de m'en servir mais ça fait quand même une belle source de dps est ce que je peux le passer juste comme ça le kill alors j'ai plus la maîtrise d'armes mais c'est juste pour le plaisir de taper avec ça ça met quand même des beaux dégâts c'est assez intéressant je passe le kill largement on est un petit bon jeu hop écoutez j'ai bien aimé la j'ai bien aimé le colis j'ai bien aimé la compo en face faudra que je regarde un petit peu que les théories craft de stuff xelfu et compagnie parce que ça malheur j'ai l'impression que ça va quand même vraiment op et voilà j'espère que j'espère que ça vous a plu je suis content c'est le premier zobal air que je croise air retrait pa moi j'ai déjà fait j'ai jamais de facebook et tout pour le mien ça va arriver mais bon les fm pour les stuff ep sont toujours très très long surtout que récemment je sais pas je mets 50 heures de fm à passer un 3% sur des bottes donc c'est un peu technique mais je travaille sur les stuff et je compte varier ma team dès que possible vraiment mais juste les fm prennent une éternité à faire je fais ce que je peux voilà j'espère que le colis vous a plu si c'est le cas pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires j'ai répond souvent moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt à bientôt